La commande est située à Vol d'Oiseau, à environ 9 km de l'Escar et 12 km de l'Auron. Le site de la commande a constitué dès les origines une étape naturelle pour les voyageurs qui transitaient entre ces deux villes sur le chemin qui menait ensuite en Espagne par la vallée d'Aspe et le Somport. Dans les années 1110-1120, Gaston IV crée des relais dans certains endroits stratégiques pour faciliter les allées et venues entre Berne et Aragon par le Somport. Le terme de « commandeur d'Aubertin » apparaît pour la première fois dans les textes en 1208. Il existe alors un domaine qui porte le nom de « commandeur d'Aubertin » qui inclut l'hôpital, l'église, le cimetière, quelques maisons. Au XIIe et XIIIe siècle, l'expansion du réseau de Sainte-Christine est forte et continue. Il en est de même pour la commandeur d'Aubertin à tel point qu'à la fin du XIIIe siècle, les autorités locales décident de conférer à ce petit domaine un statut particulier. Ce contrat de 1297 constitue l'acte fondateur du village et sans doute son document historique le plus important. Et de fait, cette petite enclave dans le territoire de Monner, née au début des années, on se sent, en tant qu'hospital d'Aubertin, va traverser les siècles pour donner l'actuel village de la commande. Ce travail de sculpture est dû à celui qu'on appelle, faute de sa version de nom, de sa version explicite, le maître de Laurent. Globalement, il faut réaliser que ces sculptures romanes, et ce n'est pas qu'à la commande, c'est en général, comportent plusieurs thèmes principaux. Il y a des animaux fantastiques, il y a des scènes bibliques, bien sûr. Il y a des scènes de la vie de tous les jours, genre des joueurs de musique, des danseurs, des lutteurs. Et la symbolique, elle est évidemment assez précise, tout ça n'est pas fait au hasard. Le joueur de musique et la danseuse, c'est quoi ? C'est l'évocation, finalement, d'un certain dérèglement des comportements, du péché potentiel qui est symbolisé par le musicien, et cette danseuse qui se contorsionne d'une façon un tout petit peu exagérée, on va dire. Mais c'est volontairement qu'on a forcé le trait. L'Église, en l'occurrence, met en garde le croyant, et on est là quand même en face de la représentation du bien et du mal, en quelque sorte. Merci. 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 Merci.